Musique Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ragnablock Et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première usine que l'on va faire Aujourd'hui on ne se retrouve pas à la maison tout simplement parce que je vais avoir besoin de ressources Comme vous le savez Halloween approche donc forcément qui dit Halloween dit citrouille Qui dit citrouille qui dit culture de citrouille et qui dit culture de citrouille dit forcément usine à citrouille Donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode je vais avoir besoin de citrouille Bah déjà pour décorer un peu pour Halloween ça me fait toujours plaisir d'avoir une petite décoration Même ne serait-ce que dans ma maison mais aussi pour un autre projet qui viendra par la suite Alors bien plus tard parce que ça va être fait mais ce sera pour plus tard Enfin bref donc en gros il me faut des citrouilles Alors pour ça ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite usine quelque part par là-haut Je pense je vais commencer à m'installer par là Je pense ouais par là dans cette zone là je vais faire un truc par ici C'est un truc suffisamment gros quand même Ça va être quand même une grosse usine intensive Sachant qu'on est quand même déjà tard Halloween c'est dans pas longtemps Et j'ai besoin de ces citrouilles très rapidement Donc ouais je pense que je vais m'installer par là Je vais la poser par là De toute façon il faut bien commencer quelque part à un moment donné Et vu sur la minimap ça m'a l'air bien placé pour faire la zone des usines Je pense que toute la zone là elle va être dédiée à faire les usines Et puis parce que moi ma base je pense que je vais l'installer dans la montagne par là Je vais m'installer plutôt dans la montagne Pour une fois je vais m'installer en montagne sur du vanilla Chose assez exceptionnelle Bah bon faut bien changer un peu les habitudes Et donc voilà Donc sur ce ça va se dérouler en plusieurs étapes Alors parce que l'usine c'est on va pas changer les bonnes habitudes C'est une usine que j'ai repris Alors c'est une usine qui a existé déjà d'avant Je l'ai modifiée adaptée aux Observer Block C'est une usine qui n'est pas Qui est 100% On va dire elle est 99% sans perte Contrairement à toutes les autres usines Et puis elle est normalement Elle ne fait pas laguer du tout Parce qu'elle utilise très peu de redstone Donc comme je le disais ça va se passer en deux étapes J'ai juste vérifié quelque chose mais il me semble Quand j'ai vu au montage de la vidéo C'est ça C'est exactement ça J'ai vu que j'avais deux stacks de slime blocks J'avais vu aussi que j'avais des blocks d'émeraudes Je les ai pas vu sur le coup je sais pas pourquoi Mais je les ai vu au montage de la vidéo Quand j'ai fait cette vidéo là Et ça fait toujours plaisir Donc ces slime blocks là vont mettre très utiles Pour justement cette usine Parce qu'elle utilise quand même pas mal de slime blocks Et elle utilise des pistons et tout ça Enfin bref Tout ce genre de matériel Alors comme j'ai déjà tout ce qu'il faut Quasiment en tout cas Et bien c'est parfait Il va juste me manquer le verre Mais ça du verre on en trouvera C'est pas trop un problème Je crois même que j'en ai à la maison Mais autrement au pire On ira chercher du sable Mais du sable j'en ai énormément J'en avais ramassé masse la dernière fois Il y a encore une tête dans le coin Les têtes Ce qu'on fera avec les têtes C'est qu'on va les exposer Il y a une petite astuce Qui consiste pour éviter les lags Enfin je sais pas si elle est encore valide Mais elle était valide par le passé Enfin elle était valide en 1.11 C'est que si on met les têtes Exposées à l'extérieur C'est à dire comme il y a ceux là ici Normalement quand on ouvre les chests Ça ne fait plus laguer Mais ça c'est à confirmer Ça c'était valable avant Je sais quelle est la tête Elle est là C'est quelle tête ? Ah c'est une tête de joueur classique C'est Steve Et Steve on ne l'a pas ici Steve on ne l'a pas ici On va le poser là Allez hop off c'est bon Voilà Donc on exposera toutes les têtes Je pense qu'on se fera une salle des têtes Et puis on mettra toutes les têtes du jeu Avec classé par type de mob Mob passif Mob hostile Et puis drop Enfin bref Voilà voilà On n'est pas là pour ça On est là pour cette usine Alors la première étape Elle va être à consister De faire la partie mécanique Enfin tout au moins de faire l'emplacement Parce que c'est une usine semi-souterraine Donc elle est à moitié dans le sol À moitié dans les airs Je n'ai pas envie de la mettre entièrement dans les airs Je pourrais la mettre entièrement dans les airs Mais je n'ai pas envie Donc elle va être à moitié sol Moitié air Et puis après on passera Sur le côté technique La redstone La redstone Qui est très simple Mais qui est très précise Elle est précise Au dixième près Parce que C'est ce qui fait Tout le côté pratique Toute la fonctionnalité De cette usine Donc pour ça On ne va pas attendre plus longtemps Ce que je vais faire C'est que je vais déjà passer Au côté mécanique C'est à dire Je vais creuser L'emplacement Je vais marquer Enfin tout au moins Je vais poser Les blocs Enfin tout au moins Puis aussi Crafter tout ce que j'ai besoin C'est à dire Piston Je vais avoir besoin De blocs De stone Je pense Mais bon Tout ça la stone Comme je vais creuser Je vais en récupérer C'est pas trop un problème Enfin bref Tout ça tout ça Il y a une conne tête Là on peut voir Là j'ai ouvert le coffre Je n'ai pas lagué Parce que Roi Pinguï Je l'ai déjà Je ne sais plus où Mais je l'ai déjà Il traîne quelque part Je ne sais plus A quoi il ressemble A quoi il ressemble Ah bah voilà C'est C'est la même Que celui là Ici Voilà Et là je n'ai pas lagué Donc le but en fait Il consiste Simplement à laisser Des têtes apparentes Et si vous laissez Les têtes apparentes Et bien ceux qui sont Dans les coffres Ne font pas lagué Quand vous les ouvrez Voilà Petite astuce Voilà Enfin bref Allez c'est parti On passe à la construction Et on se retrouve après Pour la partie redstone Allez A tout de suite C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et on se retrouve après avoir construit toute l'usine Et puis entre temps J'ai eu le temps aussi De faire quelques petites choses Dans l'usine C'est à dire mettre les graines Mettre l'eau Et tout ça Tout ça Je vous explique pourquoi C'est tout bête C'est tout simplement Parce que je l'ai fait hier en rec Parce qu'on est le lendemain Je l'ai fait en rec Et malheureusement Je ne sais pas pourquoi OBS n'a pas capturé l'image J'ai juste une image fixe De mon inventaire Pendant que j'étais dans mon inventaire Enfin bref C'est pas bien grave Mais ce qui est dommage C'est qu'on perd la partie redstone Et la partie finition De l'usine Mais bon La redstone en soi Est pas très compliquée Donc ça va aller à expliquer Sachant qu'elle a tourné un petit peu Donc on peut aller voir Éventuellement ce qu'elle a Ce qu'elle a fait Ce qu'elle a produit 38 C'est pas vilain C'est plutôt bien 38 et 28 de l'autre Tiens c'est étonnant quand même Qu'il y ait un décalage De 10 pumpkins Mais bon C'est pas bien grave Le principal C'est qu'elle produise Alors en gros L'usine elle se comporte Sur 3 étages Là on vient juste De voir justement Un étage Qui vient de looter Les citrouilles Il y a 3 étages Il y en a un tout en bas A cet endroit Il y en a un ici Et il y en a un en haut ici Et il y en a sur 2 colonnes Ca veut dire qu'il y a 6 étages De 8 plans de large Donc on est sur du 48 plans à peu près Donc ça produit déjà pas mal Ca fait déjà pas mal de pumpkins Qui peuvent pousser en même temps Et surtout C'est une usine qui est très simple Qui est zéro perte Et qui est très efficace Qui ne fait pas la guerre Enfin bref Tout ça tout ça C'est une usine C'est une usine que j'ai reprise Une usine qui existait déjà Elle avait déjà été faite Elle est pas entièrement De moi Elle a déjà été faite Seulement moi J'ai juste modifié Certaines choses J'ai corrigé 2-3 petites choses J'ai amélioré J'ai rajouté Les observeurs blocs Parce qu'elles existent D'avant Les observeurs Enfin bref Tout ça tout ça Et surtout J'ai adapté les observeurs A certaines choses Alors le principe Il est simple Je vais mettre ici Pour vous montrer En gros Quand les pumpkins Se poussent Elles vont pousser Elles vont forcément Se poser Sur la dirt Qui est ici De façon Pour pouvoir pousser De toute façon Elles n'ont pas le choix Parce que pour pouvoir Se poser Il va falloir Qu'ils aient de la dirt Et elles ne peuvent pas Se poser là Parce que là Il y a un plan Elles ne peuvent pas Se poser là Parce que là Il n'y a rien Il n'y a que de l'eau Et de l'autre côté Il y a un mur Et là c'est pareil Donc forcément Elles vont toujours Se poser de ce côté là En dessous De ces blocs De terre là On peut voir Il y a des pistons collants Il y en a sur toute la longueur Et derrière Il y a un signal De redstone Qui peut Qui reçoit Qui est reçu Et qui permet De faire monter Les pistons Quand on a La pumpkin Ce qui est ici Qui va pousser Lorsque la citrouille Se pose là L'observeur Qui est derrière Va la voir Il va donc faire Une mise à jour Ça va envoyer Un courant Dans ce bloc là Le courant Va être récupéré Par ce répéteur Qui est réglé Sur deux tics Pour pouvoir Allonger Les délais Parce que si on le met Sur un tic Le comparateur Qui est derrière Ne verrait pas Le courant Donc on le met Sur deux tics Ça lui permet De voir le courant Et le reste De ce qu'il y a derrière Ça va tout simplement Éviter d'avoir Une cloque Qui ne s'arrête Jamais Parce que comme Le bloc de terre Passerait devant L'observeur L'observeur verrait Un bloc Une mise à jour Et forcément Renverrait une signal En redescendant Il reverrait Une mise à jour Il renverrait Un signal Et ainsi de suite Et ça ferait Une chaîne sans fin Une boucle Qui ne s'arrête Jamais Alors le principe Il est simple Quand le courant Il arrive ici Il part dans Ces deux répéteurs Là Il y en a un tic Il y en a un à deux tics Et là c'est à deux tics Il part dans ce comparateur Qui est là Quand il est envoyé Dans ce comparateur Qui est là Il est envoyé Dans ce bloc Qui est ici Et sous ce bloc Là on peut voir Que là il y a un courant Un courant de redstone Ce courant là C'est ce qui va alimenter Les pistons Et ensuite Juste derrière On a un autre répéteur Qui va permettre De rajouter Un tout petit peu De délai Mais moins d'un tic De délai Qui va alimenter Ce piston là Et qui va alimenter Qui va pousser Toute cette rangée De slime blocs Il y a 8 slime blocs De chaque côté Il y a de l'obsidienne Et des pumpkins Qui permettent De laisser glisser Les slime blocs Sans coller Et en gros Ce que ça va faire C'est tout simplement Que la dirt Elle va monter Elle va se retrouver A ce niveau là Au niveau de l'obsidienne Les items seront posés Enfin du moins Les citrouilles Ils vont dropper Elles vont être posées A cette hauteur là Donc forcément Devant les slime blocs Et quand les slime blocs Vont avancer Ils vont éjecter Les items Contre ces vitres Qui sont là Puis ça va tomber Dans le canal d'eau Qui est là Ça va glisser Ça va tomber Dans le trou Qui est là Ça va arriver jusqu'en bas Et ça va être emmené Jusqu'à ce hopper Qui est là-haut On ira voir après Ici on a un système Qui permet de limiter Les pulsations C'est à dire Qu'on va attraper Le premier tic de pulsation Mais le deuxième tic Qui va être créé Par le piston Sera limité Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'ici on a un comparateur Qui est alimenté Par un répéteur Ici Le répéteur Il est là Pour amplifier le signal De façon à couper Le comparateur Et ici On a un délayeur Qui permet de rajouter Trois tics de délai On a un tic là Deux tics là Ça fait trois tics Ça permet de rajouter Trois tics de délai Et ce qui fait que Pendant trois tics Le système va être alimenté Avec un délai Écarté de un tic Ce qui fait que On a le premier tic Qui passe Le deuxième tic Qui vient arrêter Le système Parce que Ça vient couper le courant Puisqu'on injecte Un courant sur le côté Qui va être plus fort Que le courant Qui est là Parce que là On a deux poudres Qui est là Et là On a une injection Directe Ça c'est pour la théorie Pour la pratique On va voir ça ensemble En gros Je vais simuler Le fait que On a une pastèque Pas une pastèque C'est une citrouille Qui va se venir pousser Ici Et Voilà On a pu voir C'est très rapide Mais en gros On peut voir Que Lorsqu'il y a Une pastèque Qui pousse Elle est posée Pas une pastèque Une citrouille Je dis une pastèque Parce que C'est la même usine Que pour les pastèques On peut faire Exactement la même Lorsque ça pousse On peut voir Le bloc de terre Qui monte Le bloc De De Slime Qui va pousser Les items Contre Et Lorsque Les items Ils sont poussés Contre On peut voir Hop Ça va dans l'eau Et puis ça suit le canal Et ensuite Ça va tomber En dessous Directement Alors comme je le disais En début de vidéo Les délais sont très 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 Justes Ils sont calculés Au Pile poil près Parce que En gros Il faut Absolument Que la terre Monte En premier Que les slimes Pousse Les items De façon A ce que Les items Soyez A la bonne hauteur Une fois Que les slimes Ont poussé Les items Il faut A tout prix Que la terre Redescende Ou commence A redescendre Avant que les slimes Reculent Sinon Le piston Va reculer Les slimes Ne reculeront pas Parce qu'il y aura Beaucoup plus Que 13 items Que 13 blocs Maximum C'est à dire La limite Maximum Que les pistons Peuvent déplacer Et forcément Ca risque De casser L'usine Voilà pour son Principe de fonctionnement Et après C'est un système Par étage On a la même chose On a la même chose De chaque côté On peut voir On a un système Un système là C'est exactement La même chose Par étage Et pour la récupération Provisoirement J'ai installé Deux coffres A cet endroit là Mais par la suite On aura un ascenseur Qui va remonter Avec un coffre Et tout ça Ici On a un hopper Qui est là Là on peut voir On a les items Qui sont là Et ça va venir Bah ça va dropper Directement Dans le canal d'eau Ça va atterrir Dans le hopper Qui est là Ici on a un petit canal De hopper Ça vient dans ce chest là Pour ce côté là De l'autre côté C'est la même chose Sauf que c'est juste inversé On peut aller voir C'est directement là-haut Tac tac On a le même principe Sauf que le canal d'eau Il vient là Le hopper il est là Et quand ça tombe Dans le hopper Ça va directement Dans le deuxième chest On aurait pu tout mettre Dans un seul chest Mais pour le moment J'ai mis deux chests Histoire d'avoir une bonne réserve Parce que c'est une ferme Qui produit relativement Assez vite On a ici 31 Ici on a 31 Plus ce que j'ai pris C'est plutôt intéressant Et puis même On l'entend Qui régulièrement Fait dropper les items Alors il y a plusieurs types De fermes Alors puisqu'on aurait pu Me dire comme ça On peut mettre un observer Devant chaque pumpkins Mais mon but Étant pas de faire laguer Parce que le problème C'est que ça fait laguer Et puis de toute façon On récupérera suffisamment De pumpkins Avec ce type de ferme Pour preuve J'en veux pour preuve De toute façon C'est celle que j'avais Sur Itacraft Et je me suis retrouvé Avec Mass Pumpkins De toute façon La ferme On est jamais arrivé A la vider Alors que j'avais Que 3 étages Celle-ci comporte 3 étages Mais fois 2 colonnes J'avais qu'une colonne Sur l'autre Voilà voilà Pour cette petite usine Qui fonctionne bien Elle a bien tourné Je vais continuer De la laisser tourner Et puis On se retrouve bientôt Pour un nouvel épisode Et puis J'espère avoir suffisamment De pumpkins Pour pouvoir faire Tout ce que j'ai à faire avec Parce que j'ai pas mal De choses à faire avec Mais bon Ça devrait aller assez vite Je vais rester à FK Une paire de temps Et puis On verra bien Ce que ça donne Enfin bref Sur ce On va se quitter là Pour cet épisode Et on se retrouve Prochainement Pour une nouvelle vidéo Allez Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada